Après M. Laroche, on reçoit Patrick Charlebois. Tout le monde le connaît, Patrick Charlebois, maintenant, particulièrement depuis qu'il a fait ses fameux sept marathons en sept jours. Moi, je le voyais s'entraîner le dimanche matin dans la piscine. Je me disais, mais il est fou. Mais finalement, il a réussi. C'est une belle folie. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Moi, écoute, tout mon admirateur... Excusez, je lui dis-tu parce qu'on se connaît, OK? Oui, tout à fait. Je ne suis pas fait à voir vous. Et là, ça ne me tente pas. En t'athlète. Bon, non, pas du tout. Tu as toute mon admiration pour ce que tu as fait. On t'a suivi. Tu es terminé deuxième? J'ai terminé quatrième overall. Oui, mais deux fois deuxième, hein? Oui, deux fois deuxième. Bon, voilà. Écoute, c'était exceptionnel. On te suivait chaque jour. On me disait, mais ça n'a pas de sens. Effectivement. L'Antarctique a commencé un peu sur les chapeaux de rouge. Je suis arrivé sixième. Ça a bien été. Mais comme Canadien, j'aurais dû avoir un avantage certain sur tout le monde. Les Chinois qui n'ont pas de neige, ou même les Américains. Puis plus la semaine avançait, plus je prenais confiance. Puis effectivement, je les ai tous battus, sauf une personne, un professionnel qui était là. Je les ai tous battus au moins une fois. J'étais vraiment content des scores, là. Écoute, moi, tu nous as fait frissonner, là, puis je ne suis pas la première à le dire. Mais là, je veux qu'on s'attarde sur le après. Là, tu es revenu. Oui. Ça fait un petit bout. Premièrement, quand ça s'est terminé, là? Là, là, tu as franchi la dernière ligne d'arrivée. Puis là, tu as pleuré. Premièrement, tu as-tu pleuré? Presque. Ah, mon Dieu! Je n'ai pas pleuré, mais j'ai vu, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée à Sydney, au dernier marathon, là, j'ai vu toute l'année que j'ai vécu. J'ai couru à peu près 7 000 kilomètres dans mon année d'entraînement. Tout le jus de betterave que tu as bu. Tout le jus de betterave qui a valu la peine, vraiment. Puis les sacrifices que j'ai faits pendant toute l'année d'entraînement, j'ai tout vu ça défiler dans une fraction de seconde. Puis c'est vraiment un moment intense de satisfaction, là, total. Est-ce que tu étais... avais-tu mal? Tu devais avoir mal au ventre? Tout le temps. OK. Oui, j'avais tout le temps mal. Le pire, là, c'est le deuxième marathon. Parce que c'est le premier, le lendemain de la veille, d'un autre marathon. Au Chili, là, quand j'ai couru en Antarctique, au Chili, le lendemain, là, les cinq premiers kilomètres, ça fait mal. Mais avec tout le volume d'entraînement que j'ai fait, rendu au troisième ou au quatrième, le corps humain est bien fait. Il dit, attends une minute, là, là, je comprends la patente, là, tu vas courir un marathon à tous les jours. C'est ça que tu vas faire. Puis là, finalement, on revient qu'on est habitués. Mais quand on arrête, là, puis là, je suis même dedans aujourd'hui. Ah, tu sens encore mal? Oui. Oui? Quand j'ai couru ce matin... Ah, tu cours encore, là? Combien de kilomètres, ce matin, tu as fait? 13. Oh, un petit 13. Bien, 13, c'est ça, je ne veux pas... Mais c'est pas beaucoup de volume, là, par rapport à ce que je faisais. Mais quand même, ça fait mal. Puis c'est correct de réduire le volume d'entraînement. Il faut que les bobos sortent, là. Puis, mais pas trop vite. C'est pour ça qu'on continue à courir. Puis, as-tu arrêté de courir? J'imagine, quand tu es revenu à la maison. Bon, là, il y a eu toute cette aventure médiatique. Tu étais partout. Bon, là, quand tu t'es posé chez toi, là, as-tu un moment où tu t'es dit, je vais arrêter un peu de courir? Je vais manger des chips devant la télé ou non? En regardant un film. Oui? Non? Non, pas du tout. Tu n'as jamais arrêté de courir? Bien, moi, je suis arrivé... Premièrement, on a fini à Sydney. Sydney, c'est 21 heures d'avion. Oui. Alors, moi, j'ai volé de Sydney à Montréal, 21 heures de temps. C'est sûr que quand je suis revenu chez nous... Fais-tu courre? Fais-le, je cours. Ça n'a pas de bon sens, là. J'étais assis à la même place tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai couru un 21 kilomètres quand même. Oui, oui. À ton retour? À mon retour. Je suis tapis roulant. Je suis parti pour en faire peut-être cinq. Puis, finalement, je finis à 21. Puis, je me sentais super bien. Mais là, j'ai réduit par après. Je n'ai pas couru 21 à tous les jours. Mais j'avais vraiment besoin de... C'est comme une drogue, hein? Ton corps le redemande, là. Oui, oui. Effectivement, je pourrais... Il y a des ressemblances avec la drogue, là. Le referais-tu? Oui. Hein? Je le referais, mais pour gagner. Mais compte tenu de mon âge, puis compte tenu du fait qu'il y a un professionnel qui va se glisser tout le temps. Là, ils ont ouvert ça aux professionnels cette année. Ils vont le faire l'année prochaine aussi. Ça va être extrêmement difficile à gagner. Mais tu n'es pas considéré comme un professionnel en ce moment? Bien, j'ai 47 ans. Les meilleures années sont derrière moi. Moi, tous les gens qui ont été les professionnels... Tu sais, Look Women, 29 ans, Ryan Hall, 33 ans. Oui, mais tu es quand même arrivé deuxième deux fois, là. Oui, mais tant mieux, là. C'est correct. Mais la prochaine fois, on me demande si je vais le refaire. Oui, il faudrait que je gagne. Vas-tu le refaire? Probablement pas. OK. Probablement pas. C'est-tu un deuil? C'est un deuil. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Oui, d'intense. Parce que j'ai vécu, là, d'intense. Puis je suis très choyé. J'ai côtoyé des gens vraiment formidables, des sommités. Ryan Hall, là, c'est le gars qui a le record du monde sur marathon pour un Américain, là. C'est vraiment lui. Puis il court des demi-marathons en bas d'une heure. C'est fou, hein? C'est des machines. C'est des machines. Moi, j'ai couru avec lui sept fois. J'ai passé la semaine au complet avec un gars comme ça, un idole de tous les temps. Moi, juste ça, ça a payé mon billet d'avion. As-tu eu beaucoup d'offres depuis que t'es revenu faire des magazines de sport, offres de sport experts, par exemple, pour annoncer des publicités de souliers? As-tu eu ce type d'offres-là? Oui, j'ai eu des offres de toutes sortes. Vraiment de toutes sortes. Mais pour l'instant, ce qui me passionne ou ce qui me motive, c'est mon huitième marathon. C'est de... on donne des conférences, on ramasse des sous pour la fondation de l'hôpital. Tu donnes beaucoup de conférences, oui. Beaucoup de conférences, midi, j'étais justement au cégep de Trois-Rivières. Donc, mon objectif, c'est de ramasser 77 777 $. La thématique est dans l'air. Il en manque combien, là? Il en manque une dizaine de mille. Ça a monté quand même assez rapidement. Les gens sont extrêmement généreux. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont été vraiment touchés par ça, par cette épreuve-là, ce défi-là. Puis les gens, bien, s'ils veulent faire une différence, s'ils contribuent à la fondation de l'hôpital pour les enfants prématurés, pour faire une différence dans la vie des familles chez nous. Merci, Patrick. Bien, ça me fait plaisir. Merci.